Le président algérien Abdelmajid Tebboune a récemment ordonné à son gouvernement de préparer une série de sanctions visant les intérêts français en réponse à la montée des tensions entre Alger et Paris. Cette escalade survient dans un contexte où les relations franco-algériennes, déjà fragilisées par plusieurs incidents diplomatiques, sont menacées par des décisions récentes du nouveau gouvernement français dirigé par Michel Barnier. Tebboune, fortement agacé par les déclarations et menaces du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, envisage une riposte ferme si la France impose des restrictions sévères aux ressortissants algériens ou met fin à l'accord migratoire franco-algérien du 27 décembre 1968. Bruno Retailleau, perçu à Alger comme un ministre anti-algérien et pro-marocain, a suscité l'indignation du régime algérien en raison de ses propos jugés hostiles à l'Algérie. Le ministre a laissé entendre qu'il pourrait réduire le nombre de visas délivrés aux Algériens, tout en dénonçant le blocage par l'Algérie de l'octroi des laissés-passés consulaires, nécessaires pour expulser les migrants irréguliers et les délinquants jugés ou condamnés en France. Cette menace directe, qui fait écho à une politique similaire menée par Emmanuel Macron en 2021, a profondément secoué le gouvernement algérien, encore marqué par cette période difficile où les visas accordés aux Algériens avaient été réduits de moitié. En 2021, cette mesure de Macron avait non seulement pénalisé de nombreux citoyens algériens ordinaires, mais aussi touché directement les élites du pays, dont certaines familles possèdent des biens et des résidences secondaires en France. Pour le régime Théboune, il est désormais hors de question de subir de nouveau ce genre de sanctions sans riposter. La position de Bruno Retailleau, jugé particulièrement hostile, a motivé l'État algérien à adopter une attitude plus agressive et à envisager des représailles économiques et diplomatiques significatives. La première étape de cette riposte consisterait à frapper les intérêts économiques français en Algérie. Selon les informations disponibles, Théboune prévoit de réduire graduellement, mais de manière substantielle, les importations en provenance de la France. De plus, les entreprises françaises installées en Algérie pourraient se voir restreindre l'accès au marché public, et leurs partenaires locaux pourraient être dissuadés de maintenir leur collaboration avec elles. Près de 450 entreprises et entrepreneurs français sont actuellement implantées en Algérie, employant environ 40 000 personnes. Des sociétés importantes, comme les banques Société Générale et BNP Paribas, qui détiennent une part de marché non négligeable dans le secteur bancaire algérien, pourraient être directement impactées par ces sanctions économiques. Par ailleurs, dans le cadre de cette stratégie de riposte, l'État algérien pourrait également accorder des avantages importants à des entreprises turques ou d'autres pays, afin de remplacer les partenaires économiques français. Les autorités algériennes envisagent de faciliter l'entrée sur le marché local de ces entreprises étrangères en leur offrant des conditions préférentielles pour compenser l'éventuelle exclusion des entreprises françaises. Outre les mesures économiques, le régime algérien pourrait également durcir sa position sur la coopération sécuritaire avec la France. Jusqu'à présent, la collaboration entre les deux pays sur des dossiers cruciaux comme la lutte contre le terrorisme au Sahel et la situation sécuritaire en Libye était un pilier de leur relation bilatérale. Cependant, dans ce contexte de tension, Théboune pourrait envisager de geler, voire de suspendre temporairement ses échanges sécuritaires pour accentuer l'isolement géopolitique de la France dans la région. Cette décision, si elle venait à être mise en œuvre, aurait des répercussions non seulement pour la France, mais aussi pour la stabilité régionale, car l'Algérie joue un rôle clé dans le maintien de la sécurité en Afrique du Nord et dans le Sahel. Le régime Théboune adopte donc une posture de fermeté face à un gouvernement français qu'il perçoit comme de plus en plus hostile. Cette attitude reflète une volonté claire de protéger les intérêts algériens et de résister à toute tentative de pression venant de l'extérieur, surtout dans un contexte où les relations entre la France et le Maroc, rivales régionales de l'Algérie, se renforcent. Cependant, la riposte algérienne ne sera pas immédiate. Selon des sources proches du dossier, les mesures envisagées seront mises en œuvre de manière progressive, en fonction de l'évolution de la situation et des actions que le gouvernement français entreprendra dans les semaines à venir. La dynamique entre les deux pays reste donc fluide, et la suite des événements dépendra en grande partie de la capacité des deux gouvernements à trouver un terrain d'entente ou, au contraire, à persister dans cette confrontation. En conclusion, l'Algérie se prépare à riposter vigoureusement aux nouvelles menaces venant de Paris, en ciblant particulièrement les intérêts économiques et sécuritaires français. Cette escalade des tensions risque d'avoir des répercussions majeures sur les relations entre les deux pays, et pourrait également influencer le climat diplomatique et économique en Afrique du Nord. Théboun semble décider à défendre les intérêts algériens face à ce qu'il perçoit comme une attaque frontale contre la souveraineté de son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada